Aujourd'hui, la cinquième séance sur cette histoire de la photo, on a vu à quel point l'invention de la photographie avait totalement transformé le monde des images, le monde du paysage, le monde de la peinture. Le mois dernier, on a parlé de l'influence, des sortes de tensions entre l'art, les artistes et la photographie. Aujourd'hui, moi je fais toujours des petits dossiers visibles. Nous allons parler du rapport de la photographie à l'industrie, parler d'une fois que le daguerreotype est sorti de terre, d'autres inventions techniques. C'est d'abord une machine, un appareil photographie. On va voir que le calotype va avoir beaucoup de succès jusqu'à aujourd'hui, très étonnamment. Et puis, dans ce lien que je voudrais aborder aujourd'hui entre la photographie et l'industrie, et donc l'art et l'industrie, entre la photographie et la science, et donc entre la science et l'art, on va voir que la photographie… J'ai joué avec les mots, avec le titre, en parlant d'objectifs. On a toujours l'idée qu'une science doit être objective, qu'elle doit être impartiale, qu'elle doit être posée et distante de son sujet, avec toujours les mêmes procédures. Et on va voir qu'on a, au début, associé la photographie à ça. On va le voir avec la chronophotographie de Mareme Ubridge. Le voici sur mon fond d'écran et derrière moi, un personnage en train de sauter. On va voir l'enjeu qu'il y a d'essayer de capturer ce monde. Et puis, on va voir quelques surprises, quelques découvertes, même si vous connaissez cette histoire, je suis sûr de faire des découvertes et de les partager, notamment dans l'impact qu'auront ces images sur le début de l'art abstrait, et sur aussi ce que j'ai appelé le pré-cinéma. C'est-à-dire que décomposer le mouvement va induire qu'on puisse le reconstituer après, mais sur des enjeux qui sont assez intéressants, puisque une branche va aller vers le cinéma, une branche va aller vers l'art. Si je pars de cette question de l'art et de l'industrie, je peux prendre un exemple tout bête. C'est cette grande exposition de 1851 à Londres. Si je prends une très bonne histoire de la photo chez Flammarion, très bien fait ça, un générique, et que j'inventorie les quelques dates, vous vous rappelez sans doute que notre photographie 1826, 1829, 1824, cette quête d'avoir une image qui se fixe sans la main de l'homme était une histoire ancienne. Ce jeu d'optique et de reflet est une histoire ancienne, mais Niepce trouve le système, Daguerre le fixe. Et 1844, quand je prends les six dates qui sont dans ce chapitre, la période expérimentale 1826, 1855, c'est pas 66. Premièrement, 1844, la totalité des photographies présentées à l'exposition des produits de l'art et de l'industrie, art et industrie, sont des Daguerreotypes. Deuxième chose, on va parler de lui après. Louis Désiré Blancard-Évrard publie en 1947 un système de calotypes. On va voir ce que c'est, le calotype. Calos, c'est beau. Introduit les épreuves sur papier couché, puisque vous vous souvenez qu'on a une plaque de verre avec une image, et donc pas encore de multiples. C'est très drôle de voir à quel point l'image ou l'imaginaire de la photographie, pour nous, c'est une image multiple, mais là, on a une plaque unique. Donc, on fixe sans la main de l'homme. Ce n'est pas fait de main de l'homme. Ce n'est pas quelqu'un qui a copié, recopié, même avec une vitre. C'est la lumière qui a fait le travail, voire c'est la machine. Et donc, c'est ce qui associe pendant très longtemps la photographie au monde des sciences et de la machinerie. Et donc, peu à l'art. On a dit le mois dernier que les photographes allaient commencer à s'en servir comme modèle, comme système d'inventaire. Et c'est assez intéressant de voir à quel point ce qui était des inventaires techniques, comme le travail d'Adjet et comme celui de Marville, que je vais montrer tout de suite, deviennent, avec le temps, avec le recul, il y a une histoire de voir, en fait. Il y a une histoire des façons de regarder. 50 premiers calotypes avec épreuve sur papier, couché, mais toujours pas une multiplication, on va le voir. La statue Bavaria, on va le voir juste après 1850. 51, Mathieu Brady reçoit une médaille des jurés de l'Exposition universelle pour ces daguerreotypes. Donc, on a dit 29, 51, on est 20 ans d'écart. Encore Blanca Rive-Rare, mais j'en avais parlé il y a deux mois, fonde sa société près de l'île et lance une production de masse de tirages positifs destinées à l'illustration des livres. Donc, la photographie est d'abord une technique pour diffuser des images. Et enfin, 1852, la première exposition exclusivement consacrée aux images photographiques est organisée à la Society of Arts de Londres. On n'y voit aucun daguerreotype. C'est-à-dire qu'il y a encore, dans les débuts, pas mal de procédés différents qui font que l'ensemble va se diffuser très fort. La suite, vous la connaissez, j'en ai déjà parlé. Cette exposition que voici, c'est 1854. Le Crystal Palace, non, celle-ci, c'est 52, pardon. 51. 54, c'est parce que ce bâtiment-là va être brûlé et qu'on va le reproduire. Les expositions internationales du milieu du 19e siècle offrirent au public les premières opportunités de voir des images photographiques. La grande exposition des œuvres, la voici, est de l'industrie de tous les pays qui se tiennent à Londres dans High Park du 1er mai au 15 octobre 1851. La première à cette occasion, placée sous la direction du prince Albert. Vous voyez, on a une image inversée et puis un tirage après. Ce n'est pas un tirage au sens d'aujourd'hui, comme si on allait au studio des clics en venant avec notre clé et notre photo et puis on imprime. Ce n'est pas tout à fait ça encore. Elle vise à présenter les réussites industrielles, technologiques et artistiques des pays représentés. Et attention, j'en finis sur ça, 17 000 expositions, 94 pays. On est en 1850 et c'est un enjeu politique aujourd'hui, évidemment, dans des pays européens qui sont partis exploiter, plutôt emmerder des pays colonisés et utiliser la richesse. Et donc, on a une pleine explosion industrielle européenne. Et il s'agit de montrer cette richesse, montrer ce savoir-faire. Ce qui est intéressant, c'est que cette exposition universelle, elle a eu une incidence particulière, moment fondateur pour l'industrie, la science, l'art et la culture. Vraiment, science, c'est-à-dire on peut s'en servir comme document, on peut s'en servir pour diffuser. Industrie, c'est-à-dire on va pouvoir le vendre, on va pouvoir s'en servir pour montrer des choses. Et j'en prends un exemple qui est merveilleux. Dans ce musée de Belitski, un musée en Pologne, le Minutoli Institute de Legnitz, en Silesie, aujourd'hui Legnica en Pologne, fut un modèle déterminant pour le nouveau musée londonien. Le collectionneur prussien Alexander von Minutoli, je vais y arriver, avait créé cet institut pour promouvoir le goût des arts décoratifs. Et donc, vous allez comprendre, avec un seul exemple, il est très, très beau. Je ne sais pas si ceux qui travaillent au studio connaissent ça, mais ils vont vraiment apprécier. C'est que l'idée, c'est de valoriser l'art décoratif, les vases. Et donc, il faut en faire des photos, il faut en faire des images pour les diffuser. Et voilà à quoi ressemblent ces merveilles. La trouvaille géniale de Ludwig Belitski, c'est de faire des reproductions photographiques de sa collection. Voilà. Les résultats publiés en 16 albums folio, ce sont des épreuves sur papier salé d'après un négatif vert. On en voit beaucoup quand vous sortirez au Victoria Albert Museum, qui est un musée extraordinaire, un musée des arts décoratifs, mais immense, il faut des semaines pour visiter tout. Ils sont exposés là-bas. Mais surtout, 16 albums. Donc, Belitski a l'idée, il a une collection d'objets. Il comprend que la photographie est un moyen publicitaire, mais un moyen aussi d'inventorier son savoir-faire. Ce qui est assez génial, c'est de se dire, on va prendre une lumière un peu en arrière-plan, qui donne, avec le plein soleil, un effet de rayon X. En fait, on a l'impression que chaque détail du verre va être présenté, minutieux. Et on a une espèce d'inventaire qui ressemble à un catalogue d'objets. On pourrait presque penser, j'exagère un peu pour l'adapter à notre époque, mais c'est comme si on mettait sur un scanner les objets directement, mais on n'aurait pas cet effet de simplicité, de découpe, on dirait presque des objets découpés, presque du papier découpé, presque comme un calque. Et c'est à la fois, pour notre regard, il me semble un pur chef-d'oeuvre, même si j'oubliais pour finir, 16 albums folio, une renommée internationale. C'est-à-dire que ce principe d'album de Belitski va se retrouver diffusé dans le monde entier. Donc, déjà, tous les éléments sont là. En fait, on a la photographie n'est là que pour inventorier. Elle n'est pas là pour faire des igouilles, des effets spéciaux, ce qu'on veut. Si je trouvais un équivalent amusant, c'est une bête photo d'identité. Et le mot me sert assez pour jouer avec ça, c'est que vous savez très bien que faire une bête photo d'identité, ce n'est pas si facile que ça. Il faut éclairer, il faut avoir un fond, il faut cadrer, il faut tout un tas de savoir-faire qui ont l'air d'être, il suffit, alors là, c'est de la publicité pas cachée du tout, mais faites une photo d'identité dans une machine et allez chez Desclics, vous allez voir la différence, c'est sérieux. C'est-à-dire, une machine, c'est une machine. C'est comme si je mettais ma tête sur la photocopieuse, ce serait pensable, mais ça ne marcherait pas. Cette idée que la photographie soit un inventaire un peu bête, entre guillemets. Voilà Blancard-Evraard dont je parlais à Lille qui va développer cette idée de clichés sur papier. L'avantage, c'est que, et il est simple, si les photos sont sur des plaques de verre, elles vont être fragiles à transporter, lourdes, alors que si on fait des tirages directement, c'est-à-dire, on est bien d'accord qu'il n'y a aucun négatif encore. L'image du monde extérieur rentre dans la boîte et vient se fixer sur un papier ou sur une plaque de verre. Si aujourd'hui, on envoie dans les expositions un tirage, c'est parce qu'on a pris en photo la plaque de verre et qu'on a fait ce tirage. C'est Blancard-Evraard qui va beaucoup le développer. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est cette idée de jouer avec le mot objectif. Finalement, on pourrait presque dire qu'il n'y a pas de photographe qui a fait ça. C'est très bête comme truc, il suffit de cadrer et puis t'es plein face, une machine pourrait le faire. Vous vous doutez que ce n'est pas tout à fait faux, mais que c'est loin d'être vrai. C'est-à-dire qu'il faut l'idée de cette mise en scène, parce que tout simplement, on voit les détails, mais on voit aussi, si vous pensez à des publicités pour Christophe, par exemple, aujourd'hui, on jouerait beaucoup sur la transparence, sur la blancheur, sur le presque rien sur rien. Ici, on a l'impression de choses qui sont plus lourdes, plus foncées et les décors avec des petits serfs, ça aide aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même, même dans ce système un peu machinal, une mise en scène. Et voici ce qui me fait commencer avec ce rapport art et industrie pour présenter notre histoire. L'invention, l'enjeu de cette première partie, c'est celui-ci. La photographie, c'est une machine qui prend la photo, c'est écriture de la lumière, ce n'est pas un humain vraiment, ce n'est pas fait à la main. Vous vous doutez, on a commencé à le dire qu'avec Gadget, avec Nadar, j'ai déjà montré que la photo pouvait être un art vraiment par le cadrage, par le jeu de mise en scène, par le jeu de lumière, par le jeu de rapports aux portraiturés. Mais la photographie étant vue comme une machine, elle va être d'abord un appui pour la science. Et je vais en donner quatre exemples simples pour servir d'enquête en fait la plus neutre possible. Le premier exemple, il est très marrant. Et il s'appelle Charles Marville. Et Charles Marville, il a une mission qui consiste à faire les photos de l'inventaire de l'urbanisation que le baron Haussmann est en train d'organiser dans ces années 1865-1871. C'est-à-dire qu'à ce milieu du 19e siècle, on va tracer des grandes rues. On n'a pas trop aimé qu'il y ait eu quelques mouvements révolutionnaires. Et donc, un peu tout droit, ça permet de mieux contrôler. Ça va aussi développer l'hygiène, la circulation de l'air, la récupération de l'eau. Et donc, on a ce qu'on appellerait aujourd'hui du mobilier urbain, c'est-à-dire, tout est réuni là, des colonnes Maurice, et puis des kiosques, et puis des pisottiers, avec un lampadaire, un système d'écoulement qui n'est encore pas foufou. Il en reste une seule dans tout Paris à côté de la prison de la santé. C'est un mobilier urbain qui est un vrai semblant. Ce qui est intéressant, c'est que Marville, il va prendre en photo toutes ces choses, en faisant un inventaire systématique. Là, j'ai intégré, il fait aussi des vues. On est dans le 20e arrondissement, en 77, ça paraît complètement fou. Voilà, des vues qui sont un inventaire systématique. Dans un inventaire systématique, on ne demande pas d'être créatif et de faire ton foufou. On ne demande pas de faire des effets de zoom, de contre-plongée. Et on va le retrouver chez Adjet le mois prochain. Et dans cette invention de la photographie américaine le mois prochain, dans la street photography, dans le fait de prendre la rue en photo, puisque vont ensemble ce développement urbain, cette industrie, cette richesse qui fait qu'on va organiser mieux les villes et que les villes vont exploser en taille et en quantité de personnes, mais aussi les équiper pour qu'elles soient électrifiées, pour qu'il y ait gaz, pour qu'il y ait tous les flux, quels qu'ils soient souterrains ou sur la terre avec les humains, qui soient systématiquement inventoriés. Ce développement de la ville, j'en parlerai le mois prochain parce qu'il va donner une très forte marque. C'est simultané avec l'invention de la photographie. Il va être un sujet passionnant pour les photographes. Je reprends le merveilleux livre de Denis Roche. Le boîtier de la mélancolise, des commentaires de cet historien de la photographie, et pas seulement, qui sont merveilleux. Et à propos de Marville et de cet inventaire, on a de la publicité dessus, on a des Walter Closet à 15 centimes, chaussures pour enfants, luxe et dame. Il nous faut regarder ça de façon différente. À la fois, pour les nostalgiques, il y aura toujours des gens, peut-être vous qui m'écoutez, qui diront « c'était très chouette, j'aime bien ce passé, c'était à la fois génial, c'était pas fait pour les filles déjà. C'est une vraie création immobilière, en métal, organisée, pensée. » Et toute cette imaginaire d'un Paris ancien, il vient aussi de la publicité, de la façon de faire les objets. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet également de voir comment ce n'est pas une photographie exposable. Comment le regard est encore neutre parce qu'on demande à Marville de juste faire cet inventaire. Denis Roche dit « des innombrables photos faites par Marville pour enregistrer les progrès de l'urbanisation visionnaire que le baron Haussmann imposait à leur appareil. Que penser ? C'est comme si ça n'était pas le même siècle et demi qui était passé, mais un autre plus court, plus sec, et qui ne permettrait pas le même sentiment ni la même nostalgie. » Et pourtant, cet urinoir public, dont l'architecte d'Avilloux, véritable inventeur de ce qu'on appellera plus tard le mobilier urbain, et je fais toujours un petit bisou aux étampois d'Avilloux, c'est l'architecte du petit théâtre, et surtout du théâtre de la ville et du Châtelet, dans l'architecte d'Avilloux, qui est véritable inventeur de cet urinoir, qu'on appellera plus tard le mobilier urbain, dessinera toutes sortes de variantes dans un luxe invraisemblable de tôles savamment découpées et peintes. C'est là où l'art du détail, l'art de la différenciation, c'est déjà notre regard, qui peut voir une espèce d'esthétique dans ça, dans un luxe invraisemblable, depuis longtemps disparu comme des milliers d'autres dans Paris. Et Rush ajoute, Marville a été peintre et graveur, il aura notamment participé à la grande aventure de l'édition romantique, évencée par d'autres plus célèbres, il sera désormais employé comme photographe par les services de la ville, et tout particulièrement affecté 20 ans durant à l'enregistrement systématique des créations de la vue. D'ailleurs, M. Marville, on ne demande pas de faire un truc, tu dois inventorier systématiquement. Cette idée d'inventaire, ça va bien avec la photographie, avec ce qu'on suppose de sa neutralité, et c'est là où je veux en venir. On a l'idée que si on prend des photos des objets, et qu'il y a le moins de points de vue, de prise de vue, il n'y aurait pas de points de vue, justement, pas de points de vue au sens personnel, il n'y aurait pas d'auteur, il n'y aurait pas d'intention. Et c'est ce que je voudrais développer aujourd'hui dans le morceau qui nous reste. Ce qu'ajoute Denis Roche, parce qu'il dit « Restons devant cette photo dont je ne sais rien dire, sinon l'immobilité, le classicisme, la symétrie, la très volontaire humilité. » Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y ait un cadrage plus particulier. Alors que quand on regarde, évidemment, l'angle pour montrer le volume, le fait que ça soit le petit matin, le fait qu'il y ait des personnages sur l'arrière-plan, le fait qu'il y ait quelqu'un qui a l'air d'attendre ou qui vient d'en sortir, alors qu'il est très contrasté, très foncé et que derrière, c'est un peu plus brumeux. Tous ces éléments-là font qu'il y a toujours un point de vue, il y a toujours un auteur derrière ces images. Mais longtemps, et je vais vous le prouver entre guillemets, longtemps, en associant la photographie à un enregistrement le plus neutre possible, on va développer cette idée d'objectivité au sens du jeu de mots avec l'objectif. Comme une machine ferait un photomaton, comme une photocopie ferait une image. Et la fin de ce que Roche dit à propos de cette incroyable photo de 1871, c'était créé en haut à gauche de l'image. Restons devant cette photo. Tout au plus me risquerais-je à dire qu'elle est du ressort du chef-d'œuvre, elle passe pour en être un, mais comment transformer ce qui n'est que probable en simple évidence, et qui plus est pour le regard d'un autre que moi-même ? Reste qu'on a un début de réponse, mais par la bande, avec un extrait de la lettre que Baltard, l'architecte des Halles centrales, écrivait en 1862 à l'un de ses confrères architectes. Baltard, on est dans une période organisation des flux industriels pour consommer davantage. Et il dit une chose qui est merveilleuse, et que Denis Roche trouve dans cette image. C'est vraiment, à propos de la photo, un excellent mentor que cette ingénieuse pratique, qui nous fait saisir les défauts et comprendre les mérites que certaines œuvres devant lesquelles nous étions passés indifférents, et de nos œuvres même, en nous les présentant sous un nouvel aspect. Nous les prenons alors pour des œuvres dont nous ne serions pas les auteurs, et nous nous y montrons plus sévères. Finalement, ce que Marville montrerait, c'est qu'il y a cette espèce de neutralité, entre guillemets, de la photographie, elle permet de voir, dit Baltard, que lui, architecte, ne voit pas son bâtiment, comme il devrait le voir, puisqu'il y a investi trop de temps, trop de choses. Nous, on a un problème, c'est qu'on y investit de la nostalgie, ou du temps passé, ou de la curiosité de comment c'était, puisque c'est aussi une des bases de la photographie. Mais finalement, il y a une piste dans ce que Denis Roche, relève de Baltard, c'est que la neutralité de la photographie, qui est un leurre, mais qui va perdurer sur ce début de l'invention, et perdurer pendant très longtemps jusqu'à aujourd'hui. Moi, je donne des cours de dessin, et assez souvent, des gens viennent me dire, je veux faire un dessin juste comme une photographie. C'est une idée, en fait, c'est une idée qui s'est inventée avec le temps. On peut en montrer des dizaines de preuves, et il suffit d'ailleurs d'aller dans un photomaton, et ça peut vous consoler, mais on n'a pas la tête, en vrai, qu'on a quand on regarde un photomaton, ça c'est sûr. Cette idée-là de neutralité, elle se fabrique dans cette époque-là. Mais ce que dit Denis Roche à propos de la remarque de Baltard, c'est que finalement, cette espèce de neutralité de la photo, elle pourrait servir à celui qui fabrique, pour voir autrement, pour avoir un effet de recul. Un peu comme, je ne sais pas si vous le savez, mais les sculpteurs, quand ils veulent voir les défauts de leur travail, ils regardent leurs sculptures dans un miroir. Et les peintres font ça aussi, on voit un peu les défauts. Ce qui peut vous consoler également, ça vous fera un bon samedi, c'est qu'on voit les défauts dans le miroir, donc il faut vous dire que quand on se regarde le matin, on voit sans doute plus les défauts que ce qui est très bien. Donc, ce rapport à l'industrie, je prenais Marville, j'ai pris Belitsky, c'est parce qu'au sein de ce déploiement dans l'expo universelle de 52 d'expositions, 94 pays, 17 000 expositions, 6 millions de visiteurs, 770 calotypes, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, ça commence dans ces années 50, c'est le truc à la mode, et on va essayer d'en voir un peu partout. Et donc, l'idée de se servir de l'édition, de la diffusion, va être une idée supplémentaire pour faire connaître l'invention, pour essayer de gagner de la thune, et on va voir que dans nos inventeurs, il y en a qui ne sont pas les meilleurs sur ce sujet-là, ce n'est pas toujours celui qui trouve qui est le plus doué. L'enchaînement vient tout de suite. J'ai précisé, vous vous en souvenez, et déjà dit que Blancard-Évrard, en inventant ce principe de développement, allait diffuser encore plus ces images. Et j'avais dit le mois dernier, 1854, Dysdéry invente la carte de visite photo, c'est un carton absolu, c'est invraisemblable, vous connaissez l'anecdote, je la redis, mais Napoléon III partant en bataille, et il n'est pas très fort sur ce sujet, s'arrête pour se faire photographier. Exposition universelle de Paris, 1855. 1856, phototirage, photolithographie pour diffusion en grosse quantité. Voilà ce qu'on verra, Le Gray, Scott Archer, et puis un grand nombre d'images à partir d'un négatif par Louis, Désiré, Blancard, Évrard. Cette idée d'avoir un système pour multiplier les images. Ces développements techniques furent au centre des présentations du médium à l'exposition universelle suivante à Paris, sous l'égide de Napoléon III, du 15 mai au 15 novembre 1855. Voici l'ensemble tracé. Nous avons une industrie qui comprend l'intérêt de ces recherches, qui comprend l'intérêt technique, scientifique, mais aussi économique. Alors, il faut qu'on fasse un détour par un petit peu de technique, même si je n'en suis pas du tout un spécialiste. Je travaille pour, et donc je vais partager. C'est la vertu de faire de la découverte partagée avec tout le monde, c'est que j'ai un peu l'impression de parler tout seul, alors que peut-être le mois prochain ou dans deux mois, on sera en vrai dans la galerie du studio des clics. Et donc, il peut y avoir plutôt un aller-retour. Mais la vertu de faire connaître simplement, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'être spécialiste de tout. Daguerre et daguerréotype, pour rappel, plaque de verre, diffusion. J'ai rappelé, et c'est trop mignon, comment Balzac lui-même, ici pris en photo, était plutôt sceptique sur cette invention, mais était, comme Maudelaire que voilà, le premier, entre guillemets, le premier à se faire prendre en photo. Balzac avait en plus toute une théorie des fantômes, c'est-à-dire on a des enveloppes personnelles qui disparaîtraient quand on se fait prendre en photo. Si vous avez un souvenir de désert de l'Euclésio, c'est un peu la même idée. Baudelaire va être en plus, il a une méfiance vis-à-vis du progrès. Et je voulais montrer cette image parce qu'elle est incroyable. C'est que, donc on a, c'est le centenaire, c'est l'anniversaire de la mort de Baudelaire. Et on a 4-5 images de lui. Mais on en a ajouté une, il n'y a pas longtemps, il est là. Sur le fond, en fait, le décor, on peut retoucher, on peut recouper après, mais dans l'arrière-plan, derrière son ami, Baudelaire apparaît. Je trouvais ça merveilleux de voir que cette invention attire les critiques, mais attire aussi les ambitieux, attire les commerciaux et attire les scientifiques. Je vous avais parlé de Fox Talbot, l'anglais, qui va être vraiment le premier concurrent avec Daguerre. J'ai oublié de dire, ou je l'ai dit, mais Niepce avait trouvé le premier prototype. On peut dire, mais c'est Daguerre qui est venu l'aider à le terminer et Niepce est mort juste après. Merveilleux musée Niepce à Chalon, sur la route de Lyon. Allez-y. Voilà, un petit rappel, je m'appuie sur Wikipédia, comme ça tout le monde peut le retrouver. Qu'est-ce qu'est un calotype ? Puisque c'est ce que va développer Talbot, Talbot. Pour préparer le support photosensible qui sert au négatif, on enduit une feuille de papier à l'être glacée d'une solution de nitrate d'argent. Ne retenez pas les éléments scientifiques, chimiques, ce n'est pas important. On met quelque chose sur du papier. Une fois que c'est sec, on le plonge dans une solution. Il se forme une iodure d'argent. La feuille peut être lavée, séchée à l'abri de la lumière. Il faut fabriquer tout ça dans un système très complexe, on veut dire, un peu comme si, pour les plus vieux d'entre nous, les feuilles qui servent pour les polaroïdes, on va avoir quelque chose qui ne peut pas être mis au contact de la lumière. Pour faire une épreuve, il faut finir de préparer le support photosensible. La feuille de papier, elle est enduite d'un autre mélange que Fox Talbot appelait galonitrate d'argent. La feuille est utilisée sèche ou encore humide. C'est déjà pas mal, ça veut dire qu'on peut la balader un petit peu. La durée de l'exposition varie de quelques secondes à quelques minutes suivant l'éclairage de la couleur du sujet photographié. Après l'exposition, l'image est développée dans du galonitrate d'argent, fixée, parce que vous savez peut-être que l'image ne se voit pas, il faut la révéler, mais il faut arrêter qu'elle se révèle, sinon ça va devenir tout blanc ou tout noir. Et puis on arrête cette fixation aussi en la lavant, en la séchant. Vivement que M. Travolzy du studio Déclic nous fasse des petits stages de photos argentiques. Le négatif papier est ainsi obtenu et de couleur grisâtre aux bruns foncés. Les fibres du papier peuvent donner une apparence granuleuse. Pour être simple, la photo n'est qu'un morceau de papier dans le calotype. Elle est beaucoup plus granuleuse et elle est de moins bonne qualité qu'un daguerreotype qui est sur une vitre, sur un morceau de verre. Alors on en prend des exemples et vous allez vous régaler. Voilà la méthode de cette petite image du calotype en négatif de Bridge en 48, qu'on est dans les mêmes années que ce qu'on vient de voir. Voilà un calotype de Talbot et on est une espèce de grain qui vient de la structure du papier du grain du papier qui a un volume. On peut tirer un positif c'est là où cette invention a un grand succès. C'est-à-dire qu'on prend notre photo et pour faire court on va mettre un truc dessus on va mettre une autre feuille et sur l'autre feuille il y a l'inverse. C'est très très résumé. Celle de cuisine pour mouiller l'image positive puis après un court séchage enduit d'une solution de nitrate vous pouvez le retrouver sur le Wikipédia l'hyposulfite de soude ce produit est encore utilisé aujourd'hui comme fixateur en photographie argentine. On peut deux avantages au calotype on fait l'image sur papier donc j'ai fabriqué des feuilles de papier dans ma chambre noire je les mets dans mon sac je fais des photos c'est quand même moins lourd pour faire des photos qu'une plaque de verre et puis après je peux faire des multiples. Donc voici l'Istanbul de Maxime Ducamp et puis c'est pour ça que je voulais vous le montrer c'est trop marrant c'est que là aussi on associe photos avec prise de vue de quelque chose de réel mais non on peut faire des copies de dessins c'est-à-dire ils ont pris en photo un petit dessin de Hagar dans le désert et puis en faisant une photo on peut faire un multiple c'est-à-dire on fait une sorte de photocopie mais en passant par un appareil photo et donc deuxième vertu industrielle j'ai montré ça fait trois l'inventaire des lieux d'urbanisation vas-y Marville fais-nous des photos de tous les endroits on n'aura jamais l'idée il nous faudra des années des siècles même pour penser que c'est artistique sans un brin de nostalgie deuxième inventaire celui des vases de Belitsky je préfère vérifier l'orthographe de son nom troisième avantage la multiplication pour l'édition en fait d'images et donc de la diffusion possible pour les musées par exemple la carte postale sera inventée dans le Nord également alors ce qui est très mignon c'était un petit clin d'œil à mes amis bretons c'est que Talbot va faire des séries d'images et alors elles ne sont pas toutes aussi blanches que celles-ci mais c'est un album qu'il fait avec toute une série d'images en 1845 on est vraiment très tôt qui s'appelle photos de soleil en Écosse et je trouvais merveilleux d'imaginer qu'ils puissent faire beau en Écosse et donc je trouvais une bonne façon de faire voyager tout le monde toutes ces photos sont de 42 de Talbot vous voyez qu'il y a des photos quelques fois qui sont en contraste beaucoup plus important des photos qui sont avec un des degrés de gris très belle on aurait du mal je dirais à faire une différence entre un daguerreotype et un calotype peut-être maintenant qu'on nous le dit qu'il y a une espèce de grain qui fait penser à du dessin qui fait penser à un fusain avec à la fois le grain du support et puis les nuances de gris que peut faire un fusain alors celle-ci est très belle parce que c'est une jeune femme mais ce que je trouvais intéressant à montrer c'est que même ce qui est raté en fait pour notre oeil contemporain il devient intéressant même la pliure dessus même l'espèce d'inversion qui en fait comme un pochoir qu'on verrait dans du street art donne quelque chose de touchant et en montrant ça je voulais vous donner envie de regarder des talbots mais aussi rappeler qu'on a toujours un regard contemporain sur des choses anciennes et donc sur la nature sur le temps qui passe sur la façon dont il s'habillait tous ces éléments que Barth va appeler le studium c'est-à-dire tous les éléments d'études toutes les infos qu'il y a dans une photo jouent évidemment dans notre regard contemporain parce qu'on pourra exagérer à peine en disant que ça avec votre téléphone et un filtre ça va se faire tout seul on peut talbotiser des images et ce filtre va transformer le monde qui nous regarde et on va avoir du mal à regarder d'une façon indemne ces images et voilà pourquoi j'espère que les petites conférences une fois par mois vous aident à en découvrir c'est mon idée partager et puis devenir expert en regardant des différences entre chaque et puis surtout se faire plaisir j'aimais bien celle-ci de Talbot aussi parce que parce que le cadrage est très curieux en fait pourquoi il se décale comme ça pourquoi il ne se met pas au milieu de la rue pourquoi il ne regarde pas les maisons vraiment la façon d'inventorier le monde on l'avait vu dans la photographie patrimoniale qui s'est faite avec cette mission héliographique le mois dernier vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne du studio des clics ou des préfigurations là on a tout le bâtiment on voit bien l'angle et j'oubliais de dire que le fond est simplifié en fait le fond il y a quelque chose qui est posé sur le fond pour que ça ressorte davantage ici on ne voit pas bien ce qu'il veut nous montrer en fait et c'est là où notre regard un peu d'enquêteur va se développer alors Talbot va faire aussi des éléments posés directement sur le support des images de bâtiments des images vous voyez on voit qu'ils essayent de composer quelque chose mais ils sont un peu loin des personnages en train de jouer aux échecs des bateaux alors des événements c'est à dire quand un bateau accoste et que quelque chose se passe on se dit bien que la photographie est là pour enregistrer que ça a eu lieu on voit à quel point aujourd'hui c'est un appareil photo de n'importe qui diffusé sur les réseaux qui va nous aider à faire ça mais comment la photographie peut être l'enregistreur officiel d'un événement avant c'était une gravure avec un reportage sur place cette idée d'objectivité va se développer énormément et voilà le livre que voilà 24 calotypes de chacun coller à la main avec des applications possibles Talbot va claquer de l'argent et alors la couverture est elle-même une photo ça paraît complètement faux pour montrer toutes les capacités de la photographie il se dit on va montrer que ces planches voilà sont obtenues par la seule action de la lumière sans aucune aide du crayon de l'artiste et ne sont pas comme certains en ont imaginé des gravures qui en seraient limitées il précise dans l'introduction les planches sont exécutées avec le plus grand soin uniquement par les processus optiques et chimiques c'est tellement beau qu'il ne faut pas qu'on croit que c'est fait à la main que ça a été retouché que c'est une gravure voilà c'est extérieur et ce que fait Talbot qui est génial dans ce dans ce pencil of nature voilà c'est le le crayon de la nature c'est pas un humain qui l'a fait c'est la nature avec la lumière qui écrit la photo photographie c'est qu'il va avoir l'idée de montrer des choses très très différentes voilà pour montrer que ça peut devenir une nouvelle forme d'art il fait des choses différentes c'est-à-dire il fait des objets des extérieurs des copies de pages à un facsimilé des scènes composées et jusqu'à celle-ci qui par son mystère et son son espèce de silence en font comme une espèce de composition picturale presque alors j'en viens à un autre exemple qui nous fait sortir de Talbot mais qui va avec avec cet inventaire que peut faire la photographie Le Schreer il est autrichien bonne question il faudrait vérifier pas sûr non c'est la statue Bavaria à Munich donc voici la photo un petit chef d'oeuvre de 1850 le transport de la statue de la Bavière pardon c'était créé en haut à gauche terrestienne viseux pardon pour mon accent qui n'existe pas épreuve sur papier salé gankalotype d'après négatif papier 25 sur 23 cm qui est au musée de Cologne qui est un très beau musée aussi pourquoi ça nous intéresse ça ? pour plein de raisons différentes oui il est né à Munich en 1815 pardon il étudiait la chimie la pharmacologie et puis après il apprend le daguerreotype en 1840 et les calotypes que voici 1844 c'est lui qui introduit cette technique à Munich il ouvre son premier atelier dans une maison de peintre il enseigne la photographie et ce support de ce système devient très très populaire portrait de citoyen reconnu qu'est-ce qui est intéressant soyons ça ? premièrement avec avec de la peinture ou de l'encre sur le négatif il a caché tout ce qui était derrière c'est-à-dire il y a derrière des choses mais il les a il a passé un fond pour quand on ne le voit pas deuxièmement il y a le directeur de la présentation c'est une vraie sculpture géante qui va être installée et qui me semble-t-il liée toujours à Munich c'est la première tentative de documentation graphique sur une sorte de photo reportage et il met les éléments de son côté masquer l'extérieur donc c'est pas objectif du tout c'est tout à fait construit faire poser tous les gens tous les corps de métier qui sont autour et même le directeur de la fonderie et ses ouvriers et j'oubliais sur la gauche les chevaux qui permettent de déplacer l'ensemble l'inauguration c'est le 7 août l'inauguration le 9 octobre il s'agit de montrer tous les éléments les chevaux sont importants parce que ça montre les moyens techniques qu'on a mis là mais ils sont en train de bouger alors que les autres sont arrêtés il fait semblant de bosser il fait semblant de bosser il essaye de grouper dans l'image tout ce qui se fait autour de la sculpture pour montrer le savoir-faire extraordinaire du fondeur et en un sens il fait un photo-reportage parce qu'il montre un événement en train de se faire mais il montre comment l'événement est en train de se faire alors qu'on a l'impression qu'il a juste pris une photo cette diffusion-là j'en viens à un dernier élément technique vous vous rappelez sans doute que Gustave Legray faisait partie de la mission héliographique il va utiliser le collodion humide que voici je vous explique en deux secondes pourquoi il s'appelle Frédéric Scott Archer celui qui l'a fait 1850 en fait on va le premier à remplacer l'albumide par le collodion c'est Legray pour fixer l'émulsion sur le verre et pour des raisons évidentes de commodité technique le papier ciré sec de Legray ne pesait pas il est moins lourd et puis il pouvait se conserver 6 à 8 jours avant le développement il négligea son invention et concentra ses recherches sur l'amélioration des négatifs papiers c'est-à-dire il va avoir l'idée Legray en plus d'être un excellent photographe de ce système de collodion humide mais comme c'est sur des plaques de verre et que ce n'est pas transportable ça l'ennuie et donc ça va être développé par Scott Archer voilà le procédé au collodion négatif dominant jusqu'à l'apparition de négatifs aux gélatinos aux bremures d'argent en 1880 ce qui fait que ni Scott Archer ni Legray ne réclament la paternité de la découverte et ils ne déposent pas de brevets voilà Scott Archer qui va développer ce système nouveau et qui va dans un grand moment de bonté j'aime bien le rappeler aussi il invente le procédé du négatif au collodion en 48 et il le publie dans The Chemist cette technique permettra aux photographes de bénéficier de la finesse du grain du daguerreotype tout en effectuant de multiples tirages du calotype original c'est-à-dire on va commencer à avoir plus de finesse parce que le papier et sa rugosité n'étaient pas efficaces et avec ce système-là on va avoir plus de nuances vous allez voir c'est très impressionnant mais on peut quand même faire des multiples comme le faisait le calotype il renonce à breveter cette invention il en fait don à l'humanité et il se retrouve sans ressources et meurt dans la misère Scott Harcher merci sincèrement voilà à quoi ressemblent les procédés de l'époque et voilà pour rappel le travail du Gustave Legray et c'est pas la vague mais celui-ci est tout aussi fabuleux Scott Harcher va aussi pardon Gustave Legray va avoir des élèves et ça c'est très important pour diffuser du savoir-faire voilà Truchelu qui va inventer une technique qui est absolument géniale ça s'appelle un panotype c'est lui le voici pris en photo en 1860 on pense que c'est lui c'est un tirage sur cuir ce qui donne cette espèce de matière on dirait on dirait un goodies qu'on aurait acheté à Studio Déclic voilà pourquoi ? parce que c'est moins fragile que le verre c'est plus transportable mais ça peut être aussi du tissu et vous voyez que ça donne une trame qui est incroyable on tire sur toile évidemment moins fragile que le verre plus transportable il y a d'autres éléments qui servent de collodion ça s'appelle un ambrotype sous-exposé puis blanchi chimiquement très utilisé pour les portraits et les paysages je ne développe pas c'est comme un daguerreotype on l'expose tel que mais ce qui est très beau c'est que comme c'est inversé quand on le met sur un papier noir ça devient comme une photo ça paraît très curieux pour l'esprit il ne s'agit plus de capter l'image il s'agit de pouvoir la reproduire soit en la multipliant pour la diffuser et donc pour rappel les débuts de la photographie contrairement à ce que j'ai dit en m'appuyant sur Benjamin Walter Benjamin l'image multiple et sa reproduction ce n'est pas tout de suite en fait puisque là c'est des pièces uniques comme une peinture comme un dessin original mais cette idée de comment multiplier l'image est un des enjeux numéro deux une fois qu'on a capté l'image comme ça dernière invention une merveille ce qu'on appelle un férotype c'est-à-dire on imprime sur métal ça donne une matière qui est très très belle et c'est très à la mode aujourd'hui j'ai eu des photos de Redford de Brad Pitt sur férotype parce que la matière un peu comme du zinc entre guillemets vous voyez le gris un peu mat donne des blancs qui ne sont pas très blancs et qui font qu'entre le noir le gris et le blanc il y a quelque chose de très très beau on met du collodion sur la plaque de métal voilà gros succès 1870 1880 un inconvénient majeur le négatif doit être préparé exposé puis développé en un temps très court car une fois sec il est insensible en fait il faut faire la photo et se dépêcher de développer parce que après c'est sec et ça ne marche plus si la prise de vue était déjà faite impossible à développer selon les conditions de température d'humidité l'opération ne doit pas dépasser 15 à 30 minutes pour faire votre tirage c'est ce procédé qu'utilise Muybridge pour les chronophotographiques on va voir tout de suite et vous voyez Salimane elle en fait depuis 2003 des artistes d'aujourd'hui qui s'intéressent à ces vieux procédés on va voir tout de suite pourquoi Muybridge fait ça parce que finalement c'est la finesse du gris de ce collodion humide qui va permettre de capter mieux donc on a cet enjeu de multiplication cet enjeu de précision et puis ce sous-texte de l'industrie qu'il veut développer alors je me suis un peu attardé mais j'en viens à la deuxième partie du sujet avant que Muybridge ne soit celui célèbre qui prendra en photo un cheval et je vais l'expliquer tout de suite qui va réussir c'est ça sa grande célébrité c'est attraper le galop du cheval grâce à un système de photographie il va falloir que la sensibilité de l'appareil photo soit très grande évidemment avant ça il y a un petit aparté amusant c'est celui d'Etienne-Jules Marais qui est un scientifique qui s'intéresse au déplacement en fait à la mobilité des animaux on met les humains dans les animaux et à la façon dont les choses se déplacent ce qui fait qu'il est à gauche sur la photo Marais et puis au centre sans chapeau d'Eménie dont on va parler dans deux secondes c'est-à-dire il s'intéresse à la façon dont on bouge dont on peut marcher et sa démarche est avant tout celle d'un scientifique qui va utiliser il va chercher des tas de choses dont ses merveilles il va mettre des capteurs sur les oiseaux pour essayer avec un système d'enregistrement voir quelle est la fréquence des battements des ailes quelle est la fréquence du déplacement tout un système de comptage qui fait qu'on est vraiment dans la science et que la photographie va être invitée comme neutre comme enregistrant bêtement ce qu'on lui demande il va être tout à fait fasciné et nous avec notre regard contemplant vous allez le devenir aussi il va fabriquer une machine à faire de la fumée pour faire ses photos incroyables de fumée c'est-à-dire on a un petit jet avec plein de petits fils de fumée qui arrivent en continu et puis il met une forme et puis il prend une photo pour voir ce qu'il va nous donner toutes les recherches sur l'aérodynamisme pour les bagnoles plus tard c'est-à-dire comment on entre dans l'air avec un petit système de capteur mais ce qui pour nous donne des photos abstraites qui sont très belles je vais arrêter de parler de nous et de notre regard contemporain mais je vais revenir sur le fait que ici la photographie n'est qu'un instrument elle est contrairement au mois dernier très loin d'être de l'art toute une série de photos qui ont été exposées il n'y a pas si longtemps au musée d'Orsay que vous retrouvez sur le site du musée d'Orsay elles ont longtemps été on a préféré les images de Marais comme celle de la décomposition du mouvement parce que celle-ci semblait encore plus anecdotique en un sens mais cette abstraction est très belle en fait et là où je veux en venir aujourd'hui c'est pour ça que ça pourrait presque s'arrêter maintenant sur cette idée en fait c'est eux qui inventent l'abstraction l'abstraction en peinture arrivera en 1918-1925 l'année 14-18 chez Malevich chez Mondrian chez Kandinsky chez Delaunay et chez Kupka on en met 5 mais l'invention elle est déjà là c'est-à-dire une forme qui fabrique par la logique de son déplacement physique chimique quelque chose c'est déjà dans ces images en fait mais pourquoi il n'y a pas d'abstraction parce qu'on me demande souvent mais alors pourquoi on peut dater l'abstraction on a fait avant et si vous avez l'occasion restons essonniens allez vous balader à l'espace Paul Bédu de Migny-la-Forey il y a le merveilleux tableau c'est gratuit peint avec la queue d'un âne c'est-à-dire à Liboron on accroche à la queue d'un âne un pinceau et puis on lui donne du son et puis il bat de la queue ça fait des tâches un peu partout pour se moquer des impressionnistes et de leur grand coup de pinceau n'importe comment et puis on appelle ça on invente un nom d'artiste italien Boronali c'est l'anagramme d'Ali Boron et puis on appelle ça coucher de soleil sur l'Adriatique quand on le regarde parce qu'on pourrait se demander pourquoi il n'est pas au musée d'Orsay il est à Migny-la-Forey allez le voir c'est des tâches il y a un vague horizon qui fait qu'il y a un haut et un bas mais pourquoi c'est pas abstrait parce qu'il y a un titre en fait c'est très simple l'abstraction n'arrivera que le jour où Kandinsky pour ce que vous voyez rien de plus la photographie n'est pas à même de produire ça puisqu'on lui demande de faire juste ce qu'elle voit et c'est notre regard qui va changer sur elle alors Marais est un chercheur sur les ondes sur les déplacements animaliers et donc pas tout de suite un photographe pas vraiment et le premier qui va se pencher sur cette question c'est pour ça que souvent on dit la recherche du mouvement c'est Marais et Mubrit mais c'est assez différent finalement ce qu'ils font l'un et l'autre Ulrich qui a une carrière incroyable aussi il se retrouve au cœur d'un pari que je ne peux pas développer trop c'est un riche américain mais vraiment très très riche qui dit il parie quand même 25 000 dollars sur l'histoire il dit quand un cheval galope il y a un moment donné aucun de ses pieds ne touche par terre et personne il y a toujours un pied non aucun de ses pieds touche par terre mais en même temps voilà c'est l'élan de Stanford dont Messonnier a fait un portrait il a été important en France également même s'il est américain voilà la représentation du derby d'Epsom de Jericho en peinture on appelle ça les tondeuses à gazon c'est pas possible mais l'œil nu ne permet pas de le voir ce qui fait qu'une machine qui irait plus vite pourrait peut-être le voir donc Stanford donne un petit paquet de pognon à Mubrit et lui dit trouve la solution s'il te plaît il a vraiment beaucoup de moyens 18 juin 78 presque convoqué 24 appareils des chambres photo une piste blanchie à la chaux procédé photo sensible le collodion humide vous commencez à vous y connaître merci temps de pause rapide mais qui doit être préparé quelques minutes avant chaque utilisation donc chaque appareil il y a un petit labo avec un petit mec dedans qui fait le truc juste avant parce que c'est 15 minutes il faut se grouiller pour enduire de collodion la plaque de verre chargée dans la chambre photo c'est la pression des fils tendus sur le parcours qui fait que quand le cheval va galoper il va couper le fil et déclencher l'image tout un système à organiser le cheval s'appelle Occident il l'heurte violemment par son poitrail et il déclenche à distance il y a des essais qui sont nécessaires parce que des fois on casse les appareils photos c'est la merde Muybridge obtient les clichés qui confirment la théorie de Marais qui est en la précisant il y a bien à un moment donné des décollages des quatre fers des quatre pieds lors de la phase de regroupement ici j'ai mis une petite photo de Muybridge la vraie que voici et la vraie que voici il y a bien à un moment donné mais contrairement à Géricault c'est pas les quatre pattes en avant et les quatre pattes en arrière c'est au moment du recours alors une chose que je dois dire qui est importante parce que je vais aller un peu vite maintenant que vous avez compris le principe c'est que finalement les planches elles sont un enchaînement d'images en fait elles sont un enchaînement qui nous approche du pré-cinéma entre guillemets il faut un fond uni il faut que le sol soit uni il faut qu'il y ait des marques derrière et il faut que chaque dans la façon de présenter les planches il faut qu'il y ait un petit vide régulier noir qui nous montre l'ensemble ce qui fait qu'on trouve souvent sur internet quelque chose qui me semble absolument entre guillemets une connerie c'est ça c'est à dire ils ont repris les photos et puis ils les ont mis bout à bout et puis ils en ont fait un gif animé c'est deux fois une connerie déjà parce que la vitesse de passage quand le cinéma va arriver il n'est pas certain que ce soit la bonne puisqu'on le monte avec une certaine vitesse mais surtout il me semble que tout l'intérêt c'est justement cette espèce d'abstraction scientifique de répartition de chacun des morceaux 12 photographies successives pour montrer la vitesse du cheval au galop avec vous voyez un rendu un peu plus précis des ombres chinoises le personnage a une chemise blanche hop elle devient plus foncée et rend l'idée d'une preuve scientifique et Mubridge en fait un livre incroyable c'est 4202 photographies prises entre 1872 et 85 qui s'appelle Animal Locomotion c'est-à-dire le mouvement d'un animal dans lequel on est avec à chaque fois deux points de vue au moins côté face un système de comptage derrière bien systématique les personnages sont plutôt nus ils ressortent davantage et on va pouvoir étudier leur musculature et l'ensemble voilà la pièce on est en 87 impression soleil levant de Monet 1872 et donc cette idée du mouvement à déplacer va arriver plutôt 15 ans après voilà des courses des marches et alors là où je veux en venir parce que j'ai dit l'essentiel en fait je vais montrer des exemples du développement de cette abstraction et de cette peinture qui s'appuie sur ça le nu descendant l'escalier du champ les premiers futuristes il y a un petit il y a un petit élément à ajouter pour la bonne bouche qui fait qu'on est face à un objet scientifique et qui va soit vous amuser et j'espère aussi vous interpeller je le dis d'une façon amusante ces gens là ne sont pas nus pourquoi parce que c'est scientifique en fait il n'y a rien de il n'y a rien de porno il n'y a rien de il n'y a rien de coquin c'est c'est scientifique c'est à dire que comme c'est pour la science des gamins tout nus des dames toutes nues des dames qui descendent des escaliers c'est juste pour la science et donc c'est aussi votre regard d'aujourd'hui qui peut voir quelqu'un tout nu comment était son corps comment était sa coiffure comment il s'agit là de montrer quelque chose le plus neutre possible et je suis sûr de moi je vais vous en apporter la preuve alors je vous montre des planches de de Mubrit parce que ce qui m'intéresse à montrer et là c'est encore pour les spécialistes mais vous voyez Mubrit un rapport un élément de norme derrière une grille un intervalle systématique et le corps est plutôt clair éclairé sur le côté on va voir que Marais ne travaille pas du tout comme ça il y a aussi donc des gens habillés celui-là je trouve merveilleux c'est le mouvement d'aller au lit c'est un mouvement après tout des animaux des oiseaux cet intérêt pour le déplacement du bison le vol le galop tout un tas d'éléments qui sont des merveilles mais qui font que je prends cette couverture parce qu'elle va différencier avec Marais là c'est plutôt Marais alors que la couverture est de Mubrit vous voyez ils ont superposé les silhouettes de Bonhomme Mubrit il ne fait pas ça du tout il a un truc toujours en fond avec un repère bien scientifique de carré si vous voulez avoir l'air scientifique mettez des carrés derrière ça fait toujours bien scientifique avec quelque chose qui ressort bien Marais ça va l'intéresser cette espèce de mélange de l'un avec l'autre à nouveau un petit montage qui à mon avis fait perdre tout l'intérêt de cette précision je finis par vous révéler que Mubrit est accusé d'avoir assassiné l'amant de sa femme et il pense que c'était le père de son enfant il est inculpé il est relâché mais ça donnera une pièce de théâtre musical de Philippe Glace il y avait une petite touche people détective dans cette conférence j'y tiens aussi revenons à Marais Marais ne s'intéresse qu'au mouvement des animaux il s'intéresse au flux mais il voit que Mubrit a trouvé la réponse à ces questions il invente ce fusil à photo qui permet à voir à l'intérieur l'enchaînement de toutes les images qui va lui permettre sur un fond noir de continuer à voir ces phases du coup d'aile d'un canal avec un cadran chronographique on comprend à chaque étape chaque moment et l'ensemble va être remonté sur un fond vous voyez le fond est noir en fait il cherche plutôt la mobilité du mouvement on pourrait si le sujet vous intéresse c'est tout ce que dit Deleuze du travail de Bergson sur la différence entre le mouvement et la durée ça s'écoute en ligne numérique c'est la leçon de cinéma qu'il fait à la fac de Vincennes ce qui est intéressant c'est que Marais je vais caricaturer il est plutôt dans la forme il n'est pas dans un truc bien rangé il est plutôt dans une espèce de mélange des formes qui en fait une sorte de pélican à 18L qui fait que c'est le trajet en fait qui l'intéresse et si je faisais cette distinction Mubridge est plutôt dans la coupure de chaque morceau dans le temps au sens mathématique et Marais est plutôt dans la durée c'est-à-dire dans le continuum dans à la fois chaque pose mais à la fois l'intervalle qui est entre chaque pose qui donne à la fin ces images qui sont très différentes et également cette sculpture qui est au musée d'Orsay qui est une sorte de combination d'une onde il va avoir l'idée pour qu'on comprenne ce mouvement et cette décomposition de l'animal de faire des petites machineries et il a la preuve si vous vouliez le savoir parce qu'on se demande si un chat retombe toujours sur ses pattes donc le petit astuce du jour c'est que comme vous savez aussi depuis Murphy que la tartine de confiture tombe toujours du côté de la confiture je vous signale grâce à Marais et à ce chat en train de tomber qu'il suffit d'attacher sa confiture sur le dos d'un chat et donc elle ne tombera jamais par terre tout cet intérêt pour le c'est très différent en fait ce que Mubridge et Marais veulent regarder et pourtant ils ont l'air de faire les mêmes images c'est le continuum du retournement c'est la façon dont pour Marais la fluidité du mouvement se fait dans plein de situations différentes et dont ces éléments qui sont des tas d'astuces des tas de trouvailles c'est-à-dire de prendre pas seulement les personnages sur un fond noir tout nu mais aussi de les fixer de leur fixer un petit un petit costume avec des points blancs qui font que quand ils marchent sur un fond extérieur on va essayer de voir le rythme la façon dont les éléments se déplacent on voit ici elle est un peu petite ma photo mais on voit encore le visage du monsieur qui n'est pas le plus intéressant pour Marais Marais c'est vraiment un scientifique en fait cette représentation du mouvement cette espèce de défi à la peinture ça ne l'intéresse pas et ce qui est très intéressant c'est dans le fait de distinguer les deux c'est que déjà vous allez pouvoir quand même bien frimer facilement mais aussi qu'on va voir que dans la sculpture dans la peinture dans le cinéma ça ne va pas donner la même chose à l'étude de la marche il s'agit de regarder non seulement la façon dont on marche et de décomposer ce mouvement pour le comprendre mais pour Marais même de regarder des handicaps la façon dont certaines personnes qui ont une difformité vont marcher ce petit film Le Monde c'est quelqu'un qui a une jambe déformée par rapport à l'autre il va s'intéresser à toutes les façons de la déambulation par au-dessus sur le côté avec un athlète et c'est là où je vais en venir pour conclure il embauche un type merveilleux qui s'appelle Demeni qui est un athlète merveilleux qui fait de la perche de l'escrime etc qui va être le hasard mais qui va être l'inventeur de l'éducation physique avec des éléments scientifiques le voici et qui va être connu pour deux choses qui n'ont rien à voir il va être le premier à décomposer le mouvement de la bouche à destination des non-voyants au moyen de la photographie là il est en train de vous dire je vous aime ce qui est tout à fait mignon il en a fait un autre qui s'appelle vive la France voilà la couverture en 1892 de l'illustration qui dit que c'est un mouvement un élément incroyable il écrit un livre la photographie de la parole l'appareil photo chronographique donne 16 images à la seconde la sensibilité c'est énormément développé le temps de pose est de 1,8 centièmes l'éclairage obtenu au moyen de deux miroirs concentrant la lumière solaire les sons étaient articulés d'une façon nette et un peu plus lentement que le parler habitué ce qui fait que par ces images on va comprendre la possibilité de locution et qu'on va pouvoir même caler un disque puisque Edison est arrivé en même temps il s'est aussi intéressé au début du cinéma au calage du son donc sur des petites séquences de moins de trois minutes on peut caler le son sur l'image alors trop drôle c'est que Demony va développer en plus d'être un gymnaste et un théoricien de la gymnastique il va développer énormément cette idée de pouvoir projeter et pour finir c'est ça qui est très mignon comme il va trouver un système pour que les images au lieu qu'on les regarde elles soient projetées vers le mur et bien il va se faire lourder par Marais qui ça ne l'intéresse pas donc Marais il s'intéresse à la décomposition du mouvement il n'apprécie pas les efforts de son assistant il le fout dehors 1894 il essaye de vendre son procédé ça ne marche pas et il le vend à un mec qui aura un peu de succès il s'appelle Léon Gaumont qui aura l'idée de donner à la première c'est pas le premier réalisateur la première personne qui fait des films s'appelle Alice Guy et on fera des centaines 770 films avec du son conclusion parce que j'ai dépassé c'est un peu long non pas conclusion je fais vite photo de la nature égale représentation du corps physique avec Paul Richet Albert Lond qui utilise ça scientifiquement à des études de dessin de Paul Richet des études en sculpture et à des études de déformation on a une photographie scientifique associée à la salle pétrière et aux recherches de Charcot sur Richard dont on voit que la recherche sur le crâne a quelque chose de tout à fait artistique c'est invraisemblable et même chose avec cette association à Charcot des photos d'hystérie des photos de troubles du comportement ici des photos qui montrent des crises d'hystérie la photographie et la représentation du mouvement sont là pour montrer parce que le monsieur il a l'air d'avoir une bonne vie crée d'hystérie quand même il est un peu il est un peu mal parti ici les photographies sont le plus neutrement possible en train de montrer des éléments de phase maladive jusqu'à il y a écrit après décès la photo c'est complètement neutre et ce que dit c'est pour ça que je voulais m'arrêter un instant ce que dit Denis Roche qui est très mignon c'est que cette planche qui est de Paul Richer le dessinateur c'est une femme qui s'appelle Gabrielle Vasseur donc voilà la recherche scientifique face, profil, côté, posé on ne vous demande pas de faire des rigolades et on a un regard qui est neutre et Denis Roche dit quelque chose de très chouette très beau d'ailleurs il dit il y a une ambiguïté Paul Richer a laissé 3850 plaques de verre il réalisait lui-même les tirages les numérotait tous les découpait avant de les coller sur un épais carton gris bleu il reportait soigneusement sous chaque image le numéro du négatif tout en bas il inscrivait le nom de la personne photographiée la date de la prise de vue mais voyez comme il est sur le chemin de la personne et vous voyez c'est ça que je voulais raconter et qui me fait qu'après je vais conclure de la science et du regard neutre sur des vases sur des chiottes sur des gens sur des malades sur la représentation du mouvement ici il y a quelque chose qui est en train de se passer c'est qu'on commence à mettre le nom de la personne qui est prise en photo il est attentif dit Denis Roche à l'être et à son esprit regardez comme il s'est approché d'elle comme il la regarde au lieu de l'observer on dirait qu'il caresse la pose et qu'il se laisse envahir par elle le sujet du savant est devenu le modèle de l'artiste on dirait que sur le chemin de la personne il la fait revenir vers lui oui c'est bien Gabriel Vasseur qui est là et pas seulement une femme nue aux jolies fesses on dirait qu'à son tour c'est elle qui s'approche de lui elle a remis ses dessous mais en laissant ses bretelles descendues pour exposer ses épaules encore plus nues puis sans ordre et comme délivré de toute suggestion elle baisse les yeux un moment et enfin lentement très lentement elle se détourne les personnages de tout à l'heure n'étaient pas nus ils étaient observés par la science et là d'un seul coup l'art est arrivé en fait dans la façon de regarder dans la façon dont le modèle interagit avec l'ensemble c'est cette interaction-là qui fait que l'image photographique est en train de sortir du domaine de la science seulement et j'en ai pour preuve qu'on peut prendre des photos tout nues pour la science mais quand même avec des fiques chaussettes rendez-vous compte de l'impact érotique de ce genre de recherche alors j'ai vraiment terminé la conclusion elle est facile c'est que les premières peintures en 1912 on est 20 ans après dynamisme d'un chien en laisse avec les italiens futuristes petite fille courant sur un balcon dynamisme du violoncelliste dynamisme forme continue dans l'espace merveilleux de Boccioni 1912 on peut le voir sous plusieurs ans 1913 cette idée de décomposition du mouvement ces images de marais et de mubrit ont marqué les artistes ils vont collecter ça alors qu'ils n'ont rien à voir en fait on était du côté de la science jusqu'au très connu Marcel Duchamp qui par cette image par cette peinture va devenir très 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 célèbre aux Etats-Unis où nous serons le mois prochain à l'Armorichaud Duchamp va s'intéresser à la composition du mouvement et voilà c'est trop de bicyclette qui fait tourner ça à voir avec le mouvement ces images de Delaunay et l'abstraction viennent de la décomposition du mouvement et si je prends des exemples plus récents ces images de Vasarelli on est en 1970 sont aussi une façon de suggérer le mouvement puisque c'est en se déplaçant que le spectateur avec des formes simples va refabriquer une dynamique même chose avec ces pénétrables de Soto que vous connaissez peut-être il y en a un dans le cyclope de Tingli c'était en se déplaçant qu'on va faire bouger l'ensemble donc le mouvement va être intégré à beaucoup de l'art moderne à partir de ces photos de décomposition du mouvement ici Jacques Monnery sur la toile meurtre où la décomposition de tous ces éléments il y ajoute et Velikovic on est dans les années 60-70 le peintre qui fait penser aussi voici Bacon qui a beaucoup collectionné les images de Muybridge et de Marais pour les intégrer dans sa peinture dans les années 70-80 voilà cette image et cette façon de montrer le mouvement va impacter énormément lézard encore un dessin de Velikovic